Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut insérer des données ou lire les données de cette table depuis Bonita. On va faire un nouveau processus. Une tâche avec un connecteur. J'ajoute le connecteur. Donc, deux types bases de données. C'est une base de données MySQL. Donc, je choisis MySQL. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est insérer. On va faire au début. Ça ne change rien. Pour ne pas toujours avoir à retaper, on peut sauvegarder la configuration du connecteur. Et on arrive sur le champ Query qui est le même qu'on a accès ici si on ouvre la fenêtre Edit. Une fois qu'on sait que la requête marche, on peut la coller. Et c'est là maintenant qu'on peut simplement remplacer ce qui est fixe par des variables. Si on fait juste comme ça, ça va toujours nous insérer le mot de texte Test. Si maintenant on veut le remplacer, là, je n'ai pas de variable dans mon process. Mais si j'avais une variable dans mon process, je vais la sélectionner. Ça va remplacer le test par la variable du process. On va faire ça. On va faire ça. Une fonction Insert, ça va insérer le résultat à base donnée et puis ça ne va pas nous retourner quelque chose. Donc, je n'ai pas besoin de récupérer le résultat. Ça, ça, il l'ajoute par défaut, mais on n'a pas besoin. Si j'exécute déjà comme ça, je vois bien. Ah, il y a le deuxième test qui s'est inséré depuis Bonit.